L'opération de dégâpissement continue d'être au cœur de l'actualité en Côte d'Ivoire. À l'initiative du district autonome d'Abidjan, des sous-quartiers de certaines communes reçoivent la visite des bulldozers à l'instar de Gesco, Banco 1, Moussicro et Boricbana. Une situation qui a favorisé une rencontre entre les maires des communes concernées et le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Les sites à risque ne sont pas des sites à dégâtir, ne sont pas des sites à démolir. Il s'agit des sites sur lesquels se trouve un risque d'inondation, un risque d'effondrement du meuble, un risque d'éboulement de terrain, un risque qui pourrait conduire à mort d'homme. L'actualité, tout le monde la connaît, c'est la vague d'opération de dégâpissement que certaines communes du district d'Abidjan connaissent depuis un moment. À la suite de cette vague, les maires du district d'Abidjan ont demandé à M. le président de l'Ivikossi, M. le ministre Paulin-Claude Darrault, de prendre un rendez-vous avec M. le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan afin que nous puissions comprendre mieux l'esprit de ces opérations et qu'ensemble, nous puissions les accomplir. Ce qui a été dit, comme on a dit, les lieux de dégâpissement, ce n'est pas forcément un dégâpissement, c'est assainissement du foie ou alors des améliorations à faire pour les bassins d'ourages ou les blessures de rétention, mais ce n'est pas forcément un dégâpissement. On va voir, on est en train de discuter avec le ministre gouverneur pour voir tous ceux qui seront délogés, où on pourra les mettre de façon temporaire. Pour rappel, le district autonome d'Abidjan a entamé l'opération de dégâpissement des emprises de l'autoroute du Nord, notamment dans le quartier Jesco, le 27 février 2024.